Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va ensemble 40 faits sur Hashirama, Tobirama, Iruzen et Minato. Il y a un moment j'avais déjà fait Hashirama et Tobirama mais je pense qu'au final c'est mieux de faire une vidéo spéciale Okage. Les 4 premiers Okage historiques du village de Konoha. Juste avant de commencer je tiens à remercier Rage de Légende pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ça me permettra de faire encore plus de vidéos Naruto et d'ailleurs ce qui arrive à être vraiment excellent. Naruto vie. Juste avant de commencer je remercie Raid pour avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous vivez au mon Mio beaucoup depuis quelques mois, Raid est un RPG au tour par tour qui a tout changé. Raid est un excellent jeu qui est classé dans le top 5 des jeux d'euro dans le Play Store Google. Le jeu a eu près de 15 millions de téléchargements au cours des 6 premiers mois. Vous pouvez collectionner plus de 400 champions et vous avez une communauté francophone active et massive. Dans Raid on peut revendiquer la gloire dans l'arène PVP, découvrir 13 lieux spectaculaires, rassembler des orques, des morts vivants, des chevaliers et des elfes. Et le meilleur c'est que c'est gratuit. Raid ajoute plus de 14 de nouveaux champions chaque mois. Il a donc toujours de nouvelles stratégies, un nouvel équilibre, de nouveaux guerriers avec lesquels jouer. Une fois les missions terminées, vous obtiendrez l'un des meilleurs champions légendaires du jeu, Arbitre. Il se développe très rapidement. Regardez cette feuille de route vraiment cool. Ils ont fait de gros projets de mise à jour dans le jeu depuis plus de 6 mois. Il y a une nouvelle fonctionnalité, Tag Team Arena et même un nouveau chef de clan. Vous pouvez me retrouver dans le jeu avec le pseudo Senju Gang. Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez également rejoindre mon clan. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Allez dans la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux et vous obtiendrez 50 000 argent du jeu et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Wow ! Ashirama Senju est le créateur du village de Konoha. Premier Okage, c'est une véritable légende du monde shinobi. Chef du clan Senju, il est considéré comme étant le ninja le plus puissant de son époque. Expert en Mokuton, l'homme qui fut jadis le premier Okage, était célèbre dans le monde tout entier et donna même le surnom de Morino Senju Ishizoku, les Senju de la forêt, à son clan. Le clan Senju. Même s'il n'en parlait pas beaucoup, la puissance était primordiale pour Ashirama. Il considérait que pour pouvoir correctement protéger le village de Konoha ainsi que ses proches, il lui fallait autant de puissance que nécessaire. Il n'est pas devenu aussi puissant sans rien, l'entraînement intensif était son quotidien. De nature très calme, ses loisirs personnels hors entraînement semblent s'occuper de ses bonsaïs ainsi que la sculpture du bois. Bien sûr, on retrouve ici une bonne référence à ce qui le rendait aussi puissant. Le Mokuton, la maîtrise du bois. Le nom de famille d'Ashirama, Senju, signifie littéralement mille mains. Masashi Kishimoto a longtemps réfléchi à un nom qui pourrait caractériser le clan d'Ashirama, tout en prenant compte le fait de mettre en avant une célèbre technique de Hashirama. Dans le chapitre 238, un portrait de Hashirama fut montré le montrant porter un espèce de bandana. Dans une interview, Masashi Kishimoto avoua qu'il aimait Hashirama avec ce couvre-chef. Cependant, il trouvait qu'au final, ça lui donnait un air beaucoup trop jeune. Son adversaire préféré en combat était Madara Uchiwa pour le côté émotionnel qui rendait le combat meilleur à ses yeux. Son plat préféré était la soupe de champignons. Et il n'y a rien qu'il n'aime pas manger. Champignons, forêt, bois, on comprend le pourquoi du comment. Selon Masashi Kishimoto, au début, c'était Tobirama Senju, le grand frère. Ça peut paraître étrange au premier abord, mais si on y réfléchit bien, en termes de caractère, Tobirama joue le rôle de chef de guerre et de village à la perfection. Et d'ailleurs, le contraste avec le katon de Madara était parfait. Hashirama adorait jouer aux jeux d'argent. Il était à la limite de l'addiction. Cependant, il ne s'est jamais rabaissé à utiliser l'argent du village de Konoha pour les jeux d'argent. Au départ, Hashirama était censé garder les cheveux courts même adulte. Et enfin, pour Hashirama, Tobirama était la deuxième chose la plus importante dans sa vie. La première étant son village. Konoha. Tobirama Senju est le deuxième mukage du village de Konoha. Il fonda le village avec son frère Hashirama Senju. Il travaillait dans l'ombre afin d'établir une stabilité ainsi qu'une sécurité certaine à Konoha. A la mort de son frère, il devint Okage et était considéré comme étant le plus puissant shinobi au monde. Imprenable en un contraint, Tobirama est une légende de Konoha et du monde tout entier. De tous les Okage, Tobirama est le seul à ne jamais être montré portant le couvre-chef de Okage. Hashirama, Hiruzen, Minato, Tsunade et même Naruto ont quant à eux été montrés portant fièrement le couvre-chef. C'est Tobirama qui a fait construire la plupart des infrastructures importantes de Konoha. Nombreux l'ignorent mais Tobirama est à l'origine de l'académie afin de permettre aux générations futures d'évoluer sereinement tout en étant encadré. L'examen des Chunin pour dénicher les meilleurs futurs shinobi, l'Anbu et même le département de police. Tobirama n'a jamais réellement détesté les Uchiwa. En effet, il a confié la direction du département de police Uchiwa en preuve de sa confiance envers ce clan. En réalité, il se méfiait simplement de la malédiction des Uchiwa qui rend les membres du clan de plus en plus mauvais avec le temps. Son aliment préféré était le poisson frais pêché dans les rivières propres de Konoha. Koyori Koshi, le mangaka de Mayura Academia, a pris le même design que Tobirama Petit pour son personnage de Bakugo. C'est pour lui un hommage à son kage préféré, Tobirama Senju. Masashi Kishimoto a d'ailleurs été très surpris de l'hommage de Naruto de la part de Koyori Koshi. Il est dit qu'absolument personne en un contraint ne pouvait le tenir tête. Tobirama est officiellement le kage le plus intelligent de tous les temps. Il a un temps de réaction hors normes ainsi qu'une incroyable capacité d'analyse. Yamato et Orochimaru ont comme point commun le fait d'être tous deux de gros fans de Tobirama. Et enfin, le ninja que respectait le plus Orochimaru était Tobirama. Pour lui, c'est nul autre que Tobirama qui a créé une nouvelle ère des ninjas avec ses incroyables jutsus. Hiruzen Sarutobi est le troisième okage du village de Konoha. Il était surnommé le dieu des shinobi comme son ancien sensei, Hashirama Senju. Hiruzen est l'un des ninjas les plus puissants au monde de tous les temps. Il a voué sa vie à son village ainsi que la protection de ses habitants. Sa femme est décédée lors de l'attaque de Kyuubi mais il aimait Naruto comme son propre petit-fils car il savait dissocier Naruto des agissements de Kyuubi contrairement à la grande majorité des villageois. Son surnom était Saru qui signifie littéralement singe. Il fait référence à son invocation. Enma, le roi des singes. Il a toujours fait en sorte que les consignes soient claires en cas d'attaque ce qui a permis le sauvetage de nombreux innocents. Le fantôme de Hiruzen est brèvement vu dans l'épisode 129 de Naruto Shippuden. C'était une demande d'un éditeur. Masashi Kishimoto avait initialement prévu qu'Hiruzen devienne un chien. Cependant, il a rapidement abandonné l'idée qu'il trouvait beaucoup trop bizarre. Ce chien devait être celui de Tobirama. On imagine bien que le deuxième Okage aurait pourquoi pas inventé un Jutsu pour faire du chien un être plus complet et puissant. Quoi qu'il arrive, on peut remercier Masashi Kishimoto d'avoir changé d'avis. Le père de Saru-Tobi s'appelle Sasuke et la mère de Sasuke Uchiwa no Ma Sasuke et Sasuke pour qu'il devienne comme le père d'Hiruzen. Un brave et puissant ninja. Tobirama fait d'Hiruzen le troisième Okage car il a vu en lui la même volonté que celle de son frère Hashirama et parce qu'il était prêt en termes de puissance pour assumer ce poste. Hiruzen a toujours considéré Danzo comme étant son rival. Cependant, Hiruzen est très vite devenu beaucoup plus puissant que lui. Hiruzen avait un rêve. Voir grandir son petit-fils et le combattre une fois qu'il a atteint une puissance de Kage. Et enfin, Hiruzen chérissait profondément la jeunesse et a toujours répété à son entourage qu'il n'hésiterait pas une seule seconde avant de se sacrifier pour cette dernière. Minato Namikaze est le quatrième Okage du village de Konoha. Il s'est fait former par Jiraiya et a très vite atteint un niveau de puissance phénoménal. Le monde entier le redoutait. Après la troisième grande guerre ninja, personne n'osait s'en prendre directement à Konoha par peur de se retrouver face à Minato. Minato a le score le plus élevé de tous les temps à l'examen des Chunin. Il était aussi fort en théorie que qu'en pratique. Avec la vitesse et la puissance phénoménales qu'il avait très jeune, il ne laissait aucune chance aux autres Genin. Le passe-temps de Minato est de lire. Il lisait énormément et même devant ses élèves Kakashi, Obito et Rin. Kakashi a d'ailleurs pris cette passion de son sensei, Minato. En tuant mille ninja jiwa en une seule seconde, il a mis fin à la troisième grande guerre ninja. Même si nous n'avons jamais vu cette action à l'oeuvre, dans le jeu Naruto Ultimate Ninja Impact, supervisé par Masashi Kishimoto, Minato fait une puissante technique qui pourrait être celle qu'il a utilisée contre les ninja jiwa. Minato était gaucher, ceci est démontré lorsqu'il signe de la main gauche. Par contre, en ce qui concerne ses lancers de kunai et son rasengan, il utilise les deux mains. Minato a un immense respect envers toutes les personnes qui deviennent kage, parce que pour lui, cela veut dire que ces personnes ont beaucoup travaillé pour atteindre ce poste. Au grand festival sportif de Konoha, Minato apparaît dans le couloir du stade lorsque Naruto va aux toilettes. Le réalisateur avoua que cette apparition était pour rendre le moment plus comique et pour rendre un hommage au quatrième Okage. Si on prend le ratio H-mission, Minato est l'un des ninja qui a terminé le plus de missions au monde de tous les temps. Il a terminé 846 missions, 122 de rang D, 147 de rang C, 216 de rang B, 323 de rang A et 39 de rang S. Il a effectué tout ça alors qu'il est mort à 24 ans. Seulement 24 ans. Gamma Bunta respectait plus Minato que Jiraiya parce que Minato a un tempérament beaucoup plus calme et réfléchi. Et enfin, Minato maîtrise mieux le déplacement instantané que Tobirama qui a créé ses techniques. En plus de ça, il possède une vitesse pure assez importante. Il était très difficile voire impossible de toucher l'homme le plus rapide au monde. Namikaze Minato. Allez, Jane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.